RTCI nous réunit. Alors je reçois Sisalah Ben Youssef, membre de Solidar et également membre de la compagnie des comptables de Tunisie. Sisalah bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Bonjour, c'est un plaisir. Merci d'être parmi nous. C'est un projet de loi très important qui est en train d'être discuté aujourd'hui même je dirais à l'Assemblée. Alors il vient compléter le dispositif juridique et réglementaire de l'investissement en Tunisie avec deux autres décrets élaborés par le ministère de développement et qui portent sur les incitations financières et la gouvernance de l'investissement en Tunisie. Pourquoi avoir choisi le think tank Solidar pour en parler ? Et bien tout simplement, Solidar Tunisie est le think tank qui est en train de faire sortir des outputs très intéressants sur plusieurs sujets grâce à son programme d'appui aux parlementaires et qui sera aujourd'hui, donc les membres de Solidar seront auditionnés par la commission de finances au sein de l'ARP sur la question des incitations fiscales justement. Alors les incitations fiscales c'est quoi très brièvement ? C'est tout simplement une réduction d'impôts consentis par l'État au profit de ceux qui exécutent des projets dans des secteurs ou dans des régions que l'État promeut. Il s'agit en aval d'un bénéfice fiscal pour l'entreprise mais en amont d'un mécanisme pour exécuter les politiques publiques économiques d'un État. Mais ce qui est important à signaler c'est le bilan de ces incitations fiscales dans la mesure où l'État doit mesurer si le sacrifice fiscal qu'elle consente produit les effets esquantés et permet d'exécuter efficacement ces politiques publiques. Voici donc brièvement une synthèse je dirais. Vous en avez tout dit Annie. Il vous reste beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer par le think tank Solidar Tunisie. C'est un programme d'appui essentiel où il travaille, c'est un think tank très intéressant, très dynamique aussi avec une équipe pluridisciplinaire. Et il travaille sur plusieurs questions si j'ai bien compris. Alors Solidar Tunisie c'est une association citoyenne politiquement neutre. Elle essaie d'intervenir et d'apporter un petit peu son effort à la démocratie participative. Elle a examiné plusieurs lois dans la loi sur les énergies renouvelables, l'ALECA, l'accord de libre-échange avec l'Union Européenne. C'est un accord de libre-échange approfondi. C'est un peu plus que des accords commerciaux. C'est une autre vision de partenariat, etc. Nous avons revu à peu près toutes les lois qui concernent l'investissement pour avoir une vision globale et pour pouvoir proposer et donner des propositions constructives. Parce que notre souci dans Solidar, c'est ne pas de faire de la critique pour la critique ou de faire de la polémique. Nous étudions, nous adoptons un processus itératif, rationnel, scientifique, par des analyses avec plusieurs compétences de différents bords, etc. Et nous essayons d'avoir une vision globale pour proposer des amendements qui soient cohérents et harmonieux avec les autres textes qui sont sortis. C'est difficile de dire qu'on va regarder uniquement la loi sur les incitations fiscales. Si on ne voit pas en même temps la loi sur l'investissement, les décrets, la loi sur l'énergie, vous savez très bien que pour faire fonctionner n'importe quel projet, il faut de l'énergie. Donc nous essayons d'avoir une vision globale et nous essayons toujours de chercher une harmonie. Et bon, maintenant, la loi sur les incitations fiscales, bien sûr, crée le buzz autrement parce que c'est le sujet d'actualité. Et notre équipe, bien sûr, est à l'ARP. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train d'étudier ce projet-là. Et nous faisons appel à des gens qui sont dans le cœur, dans le métier aussi. Nous faisons appel à des professionnels, des gens qui... Des hauts commis de l'administration également. Bien sûr. En exercice et à la retraite. En exercice et à la retraite. En fait, Solidar, c'est un espace de dialogue ouvert à tous. L'ambiance est très bonne. C'est une association qui est très sérieuse, mais on ne se prend pas au sérieux. Vous êtes un chasseur de tête, là. Pas du tout. C'est convivial. C'est convivial. Donc les gens peuvent venir discuter. C'est intéressant. C'est un débat d'idées, un échange d'idées. Ça peut toujours apporter un enrichissement aux uns et aux autres. Alors, ce que nous faisons, c'est nous examinons en fait les lois en aval. C'est-à-dire que nous examinons les textes quand ils sont soumis à l'ARP. Pas en amende. Pas quand ils sont dans l'élaboration. Une fois qu'ils sont soumis, nous essayons de les analyser. de faire du benchmarking avec les pays qui sont plus en avance que nous. Parce que nous n'essayons pas de faire du benchmarking avec des pays qui sont comme nous. Il vaut mieux voir les gens qui sont beaucoup plus en avance que nous. Faisons du benchmarking. Nous essayons d'analyser. Et nous essayons de discuter et de proposer nos amendements avant de les proposer aux membres de l'ARP, aux professionnels des secteurs ou bien à d'autres personnes de tous bords. Et sur la base de ces échanges-là, nous apportons quelques précisions à nos amendements que nous proposons par la suite à l'ARP. Pour l'instant, nous avons examiné plusieurs lois. Par exemple, la loi de finances, la loi sur l'investissement. Et nous avons proposé des amendements. On ne peut pas dire que tous nos amendements ont été acceptés. Mais on nous écoute quand même. Ce qui est pas mal. Oui, vous êtes dans le dispositif aussi. Vous êtes sollicité par la présidence du gouvernement aussi, si j'ai bien compris, par l'Assemblée des représentants du peuple. Et ce qui est très intéressant avec vous aussi, c'est que vous êtes une association jeune. Vous avez été créée en 2015. Oui, nous venons de démarrer. Mais en fait, c'est vrai que c'est une entreprise jeune. Mais les compétences ne sont pas... Il y a des compétences jeunes. Mais nous avons beaucoup de compétences. En fait, nous avons réussi, je crois, jusqu'à l'instant. J'espère qu'on va se développer encore plus. Nous avons réussi à créer un espace de dialogue où les gens viennent pour discuter, etc. Nous avons même des membres de l'ARP qui viennent travailler samedi, dimanche, chez nous. Voilà. Avec vous, je préfère. Chez nous, avec vous, oui. Voilà. Alors, on va directement aller dans le vif du sujet. Les incitations fiscales. C'est un sujet, vous l'avez dit, il crée le buzz. Alors, je donne juste quelques chiffres pour que nos auditeurs et auditrices comprennent un peu. Déjà, en une étude de 2005, le ministère des Finances a estimé le coût des incitations fiscales cumulées entre 1994 et 2004 à 5803 millions de dinars. 5,8 milliards de dinars ne serait-ce que pour cette période-là. Et on mesure, donc, ce chiffre à 1,2 à 1,5 milliard de dinars annuellement à partir de cette date de... C'est énorme. C'est énorme comme chiffre. Oui et non, ça dépend. Les chiffres, on peut les interpréter de différentes manières. Alors, si on dit qu'on a donné des ristournes, en fait, ou des remises aux gens qui investissent, de 1,2 milliard de dinars annuellement. Cela veut dire, disons que le budget avant était aux alentours de 20 milliards de dinars. C'est 5% en fait du budget de l'État. C'est même pas 1% du PIB... Enfin, même pas 1%, disons que le PIB était à 70 milliards de dinars. Donc, ce n'est pas énorme. Mais moi, je conteste déjà le chiffre dont on parle, le 1 milliard de dinars. Alors, dans 1 milliard de dinars, on peut dire qu'il y a des incitations financières. Ça, c'est vrai, c'est des décaissements. Alors, on peut dire c'est bon, c'est pas bon, c'est autre chose. Mais dans ce 1 milliard de dinars, il y a aussi la TVA, les achats en suspensant de la TVA. Pour moi, la TVA ne doit pas être comptée parce que la TVA, c'est juste de la trésorerie. Si on ne la paye pas à l'entrée, on va la payer à la sortie. Mais c'est une facilité qu'on donne aux entreprises pour ne pas engager leur trésorerie, pour ne pas immobiliser leur trésorerie dans la TVA qui n'apporte pas de production, surtout lorsqu'ils sont en investissement. Donc, ça, il faut peut-être sortir la TVA. Donc, ce chiffre, je ne veux pas trop en discuter. J'ai des réserves sur ce chiffre, mais en tout état de cause, même si ce chiffre était totalement justifié, etc., et qu'on dit qu'il n'y a pas de TVA là-dedans, etc., 1 milliard de dinars, quand on compare 1 milliard de dinars par an par rapport au budget consacré à l'investissement par les entreprises publiques, qui est aux alentours de 3 milliards de dinars, et qu'il y a un budget pour le privé de 1 milliard de dinars, et un budget privé-public, 1 milliard de dinars, et un budget uniquement destiné au public pour 3 milliards de dinars, il est vrai, il est destiné à l'infrastructure, etc. Et finalement, on dit que l'investissement privé représente 60% de l'investissement total. Donc, finalement, on donne 1 milliard à l'investissement privé et il réalise 60%. Donc, 1 pour 3... Oui, mais là où le bas blesse, c'est ça, c'est la question du retour sur investissement. Parce que si l'État consent des, je dirais, des ristournes, vous l'avez signalé comme ristournes, cela signifie aussi que l'État attend à ce que ces politiques publiques soient mises en œuvre. Et là, j'en viens à la question de la vision. La vision à travers laquelle nous voulons avoir un cadre d'investissement propice. Lorsque vous lisez ces incitations fiscales, ce projet d'incitation fiscale, est-ce que nous avons une vision par rapport à un modèle économique changeant, qu'on voudrait changer, qui essaye de rompre avec le modèle d'antan, le modèle d'avant la révolution, qui lui a donc montré ses limites ? Alors ça, c'est la question fondamentale. C'est-à-dire, est-ce que les textes qui sont proposés ou qui sont en train d'être adoptés sont une révolution par rapport aux anciens textes ? Et est-ce qu'ils sont adaptés à la mutation du tissu économique actuel tunisien et surtout à notre futur ? Et est-ce qu'on désire avoir comme futur, comme avenir ? Est-ce qu'on veut toujours être des petits sous-traitants ? Est-ce qu'on veut améliorer notre valeur ajoutée ? Exactement. Là, on parle de philosophie et de vision globale. Bon, je ne veux pas polémiquer parce que c'est très facile de critiquer. C'est difficile de mettre en œuvre les choses. Mais pour nous, c'est très simple. Notre position, c'est Chaudida. Enfin, nous sommes arrivés à une conclusion. C'est que moins le climat des affaires est propice et moins il est sain, plus on a tendance à donner des incitations fiscales et financières. C'est-à-dire, à la limite, c'est un versement proportionnel. Plus on donne des incitations financières et fiscales, plus on avoue, en quelque sorte, que notre climat des affaires n'est pas très sain et il n'est pas entreprenant. Donc, le problème en Tunisie, en ce moment, c'est que les diagnostics sont largement partagés. Et même l'API, elle a publié quelque chose sur son truc, sur son site. C'est un document qui est très bien fait. Ils disent les principales causes de la non-réalisation des projets déclarés. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas d'incitation, etc. Ils disent que la complexité est délai tellement lent des procédures administratives. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme incitation fiscale. Si vous n'avez pas un cadre propice en matière de bureaucratie, en matière d'allègement des procédures, en matière de recours au financement, là, vous ne pouvez rien faire avec ces incitations, aussi avantageuses soient-elles. Bien sûr. Ils disent aussi que le climat des affaires est non encourageant dû à l'instabilité politique et des problèmes socio-économiques. Bon, ça, c'est conjoncturel. Ça ne va pas durer tout le temps. Et après, le problème dans la vision globale des incitations en Tunisie, les nouvelles incitations, la loi sur l'investissement et la loi sur les incitations fiscales. Alors, il faut que j'en parle un petit peu. Avant, on avait un seul code. Un code qui a regroupé les incitations fiscales et financières. Bon. Maintenant, la philosophie des nouveaux textes, c'est de séparer les choses. On va aller vers... On a tendance à aller vers un code de l'impôt unique. C'est-à-dire qu'on regroupe tous les textes fiscaux dans un code général. Comme ça, on n'a plus des dispositions fiscales éparpillées un peu partout dans les textes. Et on a la loi sur les investissements qui gère uniquement l'investissement, les règles de l'investissement, plus les incitations financières. D'accord. Alors, la nouvelle vision, c'est que, pour l'instant, parce que les incitations fiscales sont toujours en projet. Les incitations n'ont pas été adoptées, donc on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va. Mais, pour l'instant, la loi sur l'investissement, elle favorise les incitations financières. C'est-à-dire, avant de démarrer un projet ou quand on démarre un projet, quand on arrive à réaliser à peu près 40% du projet, on vous donne déjà 60% d'incitations financières. D'accord. Ça veut dire que l'État va décaisser de l'argent avant de commencer à encaisser quoi que ce soit. C'est bien, ça. Mais il faut avoir les moyens de ses ambitions aussi. Je ne sais pas si la Tunisie va avoir les moyens et comment ça va se faire. Comment ça va portionner ? D'ailleurs, c'est ça, c'est un point sur lequel vous avez été très critique par rapport... Nous le sommes encore. Oui, oui. Vous êtes très critique de ce parce que vous estimez qu'on ne peut pas aller dans des incitations financières. Là, on parle des incitations financières, non pas des incitations fiscales, mais on va faire le lien tout à l'heure. Donc, vous dites qu'il ne faut pas aller. Et parfois, on a des projets là où l'État décaisse 100% des sommes avant même que le projet n'entre en production. Tout à fait. Voilà. Et là, vous estimez que votre position, vous estimez qu'il faut plus tabler sur les incitations fiscales, comme ça, on donne donc, je dirais, un bénéfice fiscal à ceux qui produisent, que décaisser de l'argent pour ceux qui pourraient éventuellement bénéficier de 100% de l'incitation financière et puis disparaître dans la nature. Tout à fait. Alors, pour nous, c'est simple. Les incitations financières, c'est on donne quelque chose et on attend un retour. Donc, on n'est pas sûr du retour. Bon, d'un autre côté, c'est bien parce que les autres entrepreneurs, etc., peuvent être aidés par ces incitations financières pour faire le projet. Bon, notre vision chez Solidar, c'est si quelqu'un a besoin de subventions pour faire son projet, c'est que déjà, son projet démarre très mal. Il n'a pas fait le bon bouclage de son schéma de financement. En revanche, les incitations fiscales, vous avez une déduction d'impôt quand vous investissez dans un autre projet. Cela veut dire que l'État ne décaisse rien. Mais au contraire, il vous donne... En fait, je vais vous faire un comparatif pour qu'on comprenne bien CNIS. Alors, supposons que vous rentrez dans un supermarché. Donc, le supermarché, c'est l'État et le client, c'est l'entreprise. Plus vous achetez et plus le supermarché fait de la marge. Donc, pour lui, quand il vous donne une petite ristourne, une petite remise, ça ne va pas le gêner, au contraire, il va vous fidéliser. Vous allez revenir à ce supermarché, etc. Donc, c'est pareil. Il faut considérer que le tissu économique tunisien, c'est un marché. Et plus vous donnez des incitations pour que les bons et les champions, les futurs champions, puissent fonctionner correctement, à l'aise, etc. Si vous leur donnez une petite remise, vous n'allez rien perdre, en fait. C'est-à-dire, plus vous leur donnez des remises, en quelque sorte, si on regarde ça d'un autre côté, s'ils obtiennent des réinvestissements exonérés, ça veut dire qu'ils ont payé beaucoup d'impôts, ou qu'ils ont fait beaucoup de bénéfices. S'ils ont fait beaucoup de bénéfices, ça veut dire qu'ils ont créé de l'emploi, qu'ils ont créé de la croissance. Or, payer de l'impôt uniquement pour faire des dépenses par la suite, ce n'est pas suffisant. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est développer, en Tunisie, on veut faire fonctionner les moteurs de la croissance. Ils sont en trois. Il y a la consommation, l'investissement et la production, en quelque sorte. Pour l'instant, on a un seul moteur qui fonctionne, c'est la consommation. Les deux autres moteurs sont en berne. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ce sont les experts, etc. Mais moi, je le confirme. Donc, si on veut que ce moteur fonctionne, plus on donne des facilités et des ristons, les gens vont essayer de travailler, et ça va attirer les gens dans un système de transparence, dans le bon système. Alors qu'actuellement, notre système est tellement compliqué que les gens ont peur. Au lieu d'aller dans le système de la transparence, ils préfèrent aller dans le système parallèle, etc. qui, maintenant, on dit que ça représente 50% du PIB. Même plus. Donc, je pense que le problème, c'est ça. Bon, maintenant, sur le plan des incitations fiscales qui sont en train d'être vues, je pense que la philosophie globale, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, chez Solidaires, nous n'avons pas compris, ces incitations ne favorisent que la création d'entreprises. Or, en Tunisie, nous souffrons d'abord... De la mortalité... De la mortalité des entreprises, premièrement. Et deuxièmement... Pendant les trois premières années. Pendant les trois premières années. Et surtout, 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 nous souffrons de la taille des entreprises qui est très petite, qui n'arrive pas à s'exporter, qui n'arrive pas à concurrencer les géants du monde, etc. Et donc, ces incitations fiscales, elles viennent vraiment un petit peu à contre-courant. Elles ne favorisent que la création. Et elles ne donnent aucun avantage aux extensions, au renouvellement et au regroupement d'entreprises. Alors qu'en principe, au contraire, on veut que nos entreprises deviennent un peu plus grosses, moins endettées. Et surtout, qu'on favorise les champions à devenir de pouvoir concurrencer les étrangers. Des locomotives, oui. Des locomotives. Or là, on ne va pas. Donc, quand on lit d'une manière, à première vue, bien sûr, quand on veut créer une entreprise, on a une bonne idée, etc. On ne va pas s'arrêter aux incitations fiscales ni aux incitations financières. On va faire le projet. Mais puisque ces incitations sont là, quelle est la philosophie ? Quels sont les objectifs de ces incitations ? On a l'impression qu'on veut constituer des groupes de petits TPE. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve en Tunisie. On parle de groupes. On a un groupe où il y a 13, 14 sociétés. Et la plus grosse société dans ce groupe ne représente même pas une petite TPE dans un autre environnement. Alors, en même temps, pourquoi donner toutes ces incitations fiscales à la création, alors qu'au cours de la vie de l'entreprise, l'entreprise souffre. Et parfois, elle meurt très rapidement. Nous avons un taux de mortalité qui est élevé en Tunisie. Je pense qu'il vaut mieux fidéliser les sociétés qui existent et voir pourquoi elles disparaissent rapidement. En plus, favoriser les créations. Oui, oui. Alors, pour vous donner un petit exemple... Juste, on termine avec ça, parce qu'on voudrait passer au secteur dont bénéficient ces incitations fiscales. Je vous laisse terminer par rapport à la mortalité des entreprises. D'accord. Alors, l'API a fait une étude qui est sympathique et elle est sortie avec un résultat. Elle a dit... Enfin, un résultat. Elle a publié des données. Elle dit que 34% des projets dans les industries agroalimentaires. C'est ce que nous voulons promouvoir parmi... Ce sont les secteurs prioritaires dans le nouveau projet d'investissement. Il y a 34% des projets dans les industries agroalimentaires qui sont déclarés, qui ne sont pas réalisés. Et dans ces 34%, il y a 73% de ces projets-là. Ce sont des entreprises à capitaux 100% tunisiens qui ne réalisent pas les projets. Alors là, c'est peut-être qu'il faut se poser la question. Une grande interrogation. Une grande interrogation. Alors, on peut donner toutes les incitations. Il y a pas mal d'incitations dans les industries agroalimentaires. Il y a des choses incroyables. Mais pour obtenir des autorisations, parfois, il vous faut 2-3 ans. Moi, j'ai des exemples concrets. 2-3 ans, et on n'arrive pas à finir pour réaliser le projet. Après, qu'on donne les incitations, qu'on ne donne pas, si le projet est morné, ça ne sert à rien. Donc, c'est surtout, je pense, c'est surtout l'optimat des affaires qu'il faut, et malheureusement, on ne voit pas dans les lois qui sortent quelque chose. Il y a eu une tentative dans la loi sur l'investissement, il y a eu une tentative de l'instance avec un interlocuteur unique, avec l'entrepreneur, pour essayer de faire le customer advocacy, que ce soit un interlocuteur unique. Mais on sent que le climat des affaires n'est toujours pas bon. D'ailleurs, le gouvernement s'en est rendu compte, et il essaie de faire passer la loi sur l'exception économique pour faire des fast-track. À mon avis, il vaut mieux corriger ce que nous avons, c'est mieux que d'ajouter encore à notre outil, à notre artifice, ce qui complique la situation. Alors, je voudrais évoquer avec vous la question des secteurs auxquels ces incitations fiscales vont s'adresser. Nous avons été dans un schéma économique particulier avant la Révolution. Nous avons essayé de rompre, c'est ce qu'on a pensé, et dit au lendemain de l'adoption du code d'investissement, la loi sur l'investissement, 25 articles, on ajoute cette loi sur les incitations fiscales, le projet de loi, et puis les deux autres décrets sur la gouvernance et sur les incitations financières. Alors aujourd'hui, est-ce que les secteurs qui sont promeux par ces incitations fiscales sont des secteurs à forte valeur ajoutée, ou est-ce qu'on a pris les mêmes secteurs, et forcément le même chemin de croissance avec ces secteurs-là, et on a adopté d'autres incitations fiscales, c'est-à-dire on a fait du nouveau avec de l'ancien. Honnêtement, il n'y a pas de révolution dans le texte. Il n'y a aucune révolution. Les zones de développement régionales ont été scindées en deux, donc l'exportation, bon, ça c'est le moteur de croissance en Tunisie, mais l'artisanat, on ne trouve pas réellement, c'est ça, là je parle sous votre contrôle, donc comme vous dites, une révolution pour des incitations à forte valeur ajoutée, pour la recherche, pour l'innovation. Donc là, je n'ai pas l'impression, lorsque j'ai feuilleté ce code-là, de changer, d'un changement par rapport à la loi 93. S'il y a quand même un petit changement, enfin un petit changement fondamental, ce n'est pas un petit changement. Il y a un changement fondamental, c'est que l'accès au marché est devenu moins contraignant, moins compliqué. Par exemple, l'apport significatif de ces nouvelles lois, c'est la liste négative des secteurs. C'est-à-dire ? Tout ce qui n'est pas, avant dans l'ancien code, on ne pouvait investir que dans des secteurs qui étaient connus. Donc les secteurs qui ne sont pas connus, on ne pouvait pas investir dans un secteur qui n'était pas new, ou bien il n'était pas dans le code d'incitation aux investissements. Maintenant, avec le nouveau corpus législatif, il y a une liste négative, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans la liste négative rentre dans le code. Ça, c'est une avancée quand même qui est un actif appréciable. Il ne faut pas... Bon. Maintenant, c'est vrai qu'on a adopté toujours la même stratégie, c'est de faire des incitations transversales et par... Global. Il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de promotion de secteur. On veut... On a toujours... Bon, bien sûr, notre problème, c'est le développement régional. Tout à fait. On essaie toujours de trouver des... de pallier aux défaillances que nous avons dans les régions. Bon. Les incitations, on a changé des incitations qui étaient, d'une certaine manière, d'autres incitations, mais c'est toujours le même esprit. Ça n'a pas changé. L'agriculture et la pêche, c'est pareil. Ça n'a pas changé. L'artisanat... Alors... Le secteur du tourisme, donc, le secteur du tourisme continue à bénéficier d'incitations fiscales et je ne sais pas, mais je pose la question si ça... Le secteur du tourisme qui a montré ses limites à un certain moment, il continue à montrer ses limites, notamment avec cette logique de la rente auprès de certains, donc, d'hôteliers. Nous sommes toujours dans le balnéaire, nous sommes toujours dans le tourisme de masse, alors que l'agriculture, je n'ai pas l'impression qu'on a révolutionné l'agriculture qui, elle, pourrait éventuellement, donc, nous assurer de cette sûreté alimentaire et nous donner la possibilité, donc, de changer un peu notre modèle économique pour axer sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bon, je vous ai dit, on a gardé la même chose, mais je peux vous dire quels sont les grands perdants de ces nouvelles lois. Alors, les grands perdants, ce sont les exportateurs. Ils ont vu leurs avantages presque annihilés. Maintenant, on essaie de faire des choses et d'ailleurs, dans la loi de finances, la dernière loi de finances, on a ajouté une contribution exceptionnelle de 7,5 alors qu'ils payent un impôt de 10%. Ça veut dire, on a augmenté l'impôt en une année d'un seul coup de 75%. Donc, vraiment... Pour un pays qui promeut le secteur de l'exportation, là, c'est une grande interrogation aussi. C'est bizarre. Et surtout, on parle, on a fait le Tunisia 2020, etc. On essaie de promouvoir l'exportation, l'investissement, etc. Et avec la loi de finances qui a été adoptée, on a vu une contribution exceptionnelle de 7,5%, même sur les réinvestissements exonérés. C'est-à-dire, si quelqu'un réinvestit, en principe, il ne paye pas d'impôts sur ce qu'il a réinvesti, alors, avec la loi de finances, il ne paye pas d'impôts, mais il paye quand même 7,5%. Donc, le réinvestissement est taxé. Juste l'année où il y a eu le Tunisia 2020. Ça, c'est des petits trucs... Mais ça sera sur une seule année, donc ça sera une seule année. Oui, mais bon, c'est une seule année, mais les gens ne le comprennent pas comme ça. C'est comme la vignette. La vignette, c'était une taxe provisoire, et je ne sais pas... C'est les provisoires qui durent. Depuis que je suis né, j'ai toujours entendu parler de la vignette. La disparue en France, elle reste encore en Tunisie. Alors, les gens ne sont pas... Ils ont perdu un petit peu confiance, en fait, à Nice, parce que les lois changent tout le temps, d'année en année. Elles ne sont pas... Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de vision globale. C'est ça, le climat des affaires. Il n'y a pas une vision globale. On dit, voilà, la tendance en Tunisie, on va vers ça, par exemple, la réduction d'impôts ou bien la simplification des procédures. Il n'y a pas cette philosophie, on ne la sent pas. Donc, ça change. C'est au gré des besoins, au gré des déficits budgétaires. Alors, ce qu'on essaie de... On a essayé d'apporter un petit truc dans les incitations fiscales. On a essayé de développer les... Par exemple, les investissements de soutien. On a essayé d'améliorer... Qui existaient auparavant. Existaient, mais on a essayé de renforcer un petit peu. le... Alors, les grands perdants de ces incitations, c'est surtout les fonds, comme les SICAR. Eux, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus le droit de financer les extensions. Alors que... Donc, ils n'ont le droit de financer que les... que les créations. Ce qui constitue un risque majeur pour eux. Donc, les SICAR, soit, elles vont disparaître, soit, elles vont changer un petit peu de montagée. Mais en tout cas, c'est dommage. Nous avons créé une dynamique. Et là, on l'a stoppé net parce que, au contraire, il faut vraiment les SICAR, si elles peuvent accompagner quelqu'un, c'est durant l'extension parce que là, ils peuvent voir quel est le business plan, etc. C'est l'extension, c'est vraiment... D'accord. Alors, il y a les SICAR, il y a les exportateurs aussi qui sont un très grand perdant. Bon, il n'y a pas de... 30 secondes, il nous reste aussi ça, l'Arminius. Voilà, donc, les autres secteurs qui, éventuellement, donc, perdus dans cette... Alors, moi, il y a un secteur, bon, c'est une passion pour moi, peut-être, il y a un secteur que je trouve bizarre en Tunisie, c'est les énergies renouvelables. Pour moi, c'est un secteur qui est massacré. Oui. Autant dans tout ce qui est ressources naturelles qui sont tarissables comme le pétrole et le gaz, c'est normal de faire des droits contraignantes, etc., les énergies fossiles non renouvelables. Autant dans les énergies renouvelables, quand on n'utilise pas le soleil aujourd'hui, on ne va pas le trouver dans le stock demain. Donc, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on met les mêmes contraintes sur les énergies renouvelables et là, je... Ça, c'est un autre débat sur lequel on va revenir sûrement ce problème des énergies renouvelables. C'est des décrets d'application aussi sur l'énergie renouvelable mais qui ne sont pas révolutionnaires et aujourd'hui, on essaye quand même de se retourner vers le non conventionnel, le gaz de schiste éventuellement et l'essai donc les énergies renouvelables. Une grande question. Alors, professeur Zouiri, Salma Zouiri a dit que le cadre propice pour les chasseurs de rente, je parle des incitations fiscales, c'est un cadre propice pour les chasseurs de rente et pour les personnes bien connectées politiquement, c'est peut-être aussi le cas pour les secteurs de l'énergie également. C'est Salah Benioos, je rappelle que vous êtes membre de Solidar Tunisie et vous êtes donc membre de la compagnie des comptables de Tunisie. Merci beaucoup et bonne chance pour votre think tank. Merci. J'espère qu'on va renouveler ce rendez-vous pour nous dire ce que vous faites donc debout. Voilà, dans le vif du sujet arrive à 100 termes. On va se rencontrer mercredi prochain avec un autre invité, avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Restez branchés sur les ondes RTCI et je vous retrouve mercredi prochain. Au revoir. Dans le vif du sujet Dans le vif du sujet